La propagation d'un polluant. On va voir ici qu'un polluant, l'agent qui est responsable d'une pollution, est capable de se déplacer. Une pollution qui a lieu à un endroit peut très bien avoir un impact ailleurs. Une question qu'on peut se poser, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des pesticides dans nos assiettes ? Dans notre alimentation, on retrouve évidemment tout ce qui est des légumes, des œufs, de l'eau potable. Si en fait on reprend un échantillon de notre corps, que ce soit un échantillon de sang ou d'urine par exemple, et qu'on analyse ça dans un laboratoire, c'est ce qu'on appelle une analyse toxicologique pour voir s'il n'y a pas des toxines à l'intérieur, ce qui est surprenant, c'est qu'on va retrouver des dizaines de résidus de pesticides. Dans la majorité des cas, il faut savoir que ces résidus sont en très faible quantité, donc on ne dépasse pas une norme, donc il n'y a pas d'impact sur notre santé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais on peut se poser la question de que font ces pesticides dans notre assiette, que font ces pesticides dans notre corps et comment sont-ils arrivés là ? Pour répondre à cette question, on va voir le cas de la propagation d'un polluant via l'eau. Donc l'eau, on retrouve l'eau dans nos cours d'eau, on la retrouve également dans l'océan, et dans les nappes souterraines qu'on appelle les nappes phréatiques, qui sont à la base de notre eau potable. Alors, au niveau des polluants, on retrouve les polluants, les pesticides et les engrais qui sont utilisés dans l'agriculture. Il faut nourrir toute la population mondiale, et pour y arriver, les agriculteurs ont besoin d'avoir un rendement suffisant, et donc de produire beaucoup. Pour produire un maximum, on utilise ces pesticides et ces engrais. Donc dans un premier temps, les pesticides et engrais qui vont être utilisés sur les légumes, forcément on va les retrouver dans ces légumes, et c'est déjà une source de contamination dans notre corps de ces pesticides. Il y a d'autres polluants, donc par exemple ici les industries, qu'on retrouve dans l'atmosphère également. Donc on voit que les industries vont produire via les fumées des polluants qu'on retrouve dans l'atmosphère. Ces polluants, ils vont pouvoir se retrouver également dans notre assiette. Alors quand il pleut, on a des petites gouttes d'eau qui vont avoir l'effet d'une éponge, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de capter déjà les polluants qu'on retrouve dans l'atmosphère. Alors cette eau, elle va suivre deux chemins différents. Le premier, c'est l'infiltration au niveau du sol, et pendant des dizaines d'années, donc pendant très longtemps, elles vont filtrer à travers le sol et se retrouver finalement dans les nappes souterraines, les nappes phréatives. Donc ces polluants peuvent se retrouver déjà dans ces nappes très profondes. Deuxième chemin, c'est via le ruissellement. Donc l'eau ne va pas être filtrée directement dans le sol, mais elle va couler le long du sol et se retrouver au niveau des champs et capter les polluants, donc les pesticides, les engrais que l'on retrouve dans ce sol et rejoindre ces cours d'eau. Donc après avoir rejoint ces cours d'eau qui vont retrouver ces polluants, ces cours d'eau ou ces nappes phréatiques vont se retrouver, cette eau va se retrouver dans les océans ou se retrouver dans nos habitations, dans l'eau potable. Donc ces polluants, on les retrouve dans l'eau potable que nous consommons, mais également dans les poissons que nous allons, par exemple, manger. Donc finalement, on retrouve tous ces polluants dans notre assiette via ce chemin. Donc ce qu'on observe, c'est que ce polluant va subir un transfert. Donc le polluant qui est à la base dans l'air, comme au niveau des industries ou dans le sol, comme via les pesticides et les engrais, va se retrouver dans l'eau et finalement, nous allons l'absorber. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les polluants peuvent se propager d'un milieu à un autre. Donc on l'a vu au niveau de l'atmosphère, au niveau du sol et au niveau de l'eau. Les polluants, donc les engrais, les pesticides, mais ça peut être les polluants des industries également, atteignent les nappes souterraines par infiltration et les cours d'eau par ruissellement. Ensuite, ces polluants peuvent se retrouver dans l'eau potable ou certains de nos aliments, légumes, poissons, etc. Et donc notre corps va l'absorber. Et c'est comme ça que nous avons les pesticides que l'on retrouve dans notre analyse toxicologique. Donc il faut bien retenir que le polluant qui est lié à un endroit, donc qui se retrouve à un endroit, peut se propager, se transférer, se retrouver ailleurs. Merci. 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 Merci.